C'est aujourd'hui un grand plaisir pour moi, Monsieur le Président, chers collègues, d'être avec vous, accompagné par Andreas Kieffer, qui est le secrétaire général de notre Congrès, et que vous connaissez bien pour beaucoup d'entre vous. Pour ma part, c'est la première fois que le président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe s'adresse à une session plénière du Comité des régions de l'Union européenne. Je mesure donc l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et j'espère que cette première sera le début d'une nouvelle pratique entre nous. Ma visite à Bruxelles, aujourd'hui, intervient dans le contexte d'une actualité tragique. La capitale de la France, Paris, a été frappée le 13 novembre dernier par une série d'attentats terroristes d'une violence inouïe qui ont conduit les autorités de mon pays à décréter trois mois d'état d'urgence. D'autres attentats, dans ce même mois de novembre, ont endeuillé aussi la Turquie, le Liban, la Russie et la Tunisie. Bruxelles, siège de nos institutions européennes, a connu aussi plusieurs jours d'état d'adresse maximale. Dans ce climat amortifère, la cohésion de nos sociétés est ébranlée, malgré les formidables élans de solidarité que nous avons pu constater. Des tensions se font jour entre la jouissance des libertés fondamentales et de nos droits humains d'une part et les exigences de sécurité d'autre part. Ce sujet a d'ailleurs été le thème du 4e Forum mondial de la démocratie, organisé par le Conseil de l'Europe du 18 au 20 novembre dernier à Strasbourg, c'est-à-dire quelques jours après les événements de Paris. Le projet européen lui-même, qui est basé sur notre modèle de société libre, est menacé par la montée des peurs et des replis identitaires. C'est dans un tel contexte, M. le Président, chers collègues, que je voudrais vous dire que plus que jamais, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe et, en leur sein, bien sûr, votre comité des régions et notre Congrès doivent unir leurs efforts. Nos mandats et nos moyens d'action sont différents, mais nous avons les mêmes objectifs. Je veux en citer trois. Le premier, veiller à la prise en compte de la dimension locale et régionale dans le processus de prise de décision au niveau national et au niveau européen dans nos organisations respectives. Deuxième objectif, c'est de participer à la mise en oeuvre de ces décisions en y impliquant les autorités que nous représentons au niveau le plus proche des citoyens. c'est l'apport que vous et nous nous faisons dans nos grandes institutions. Troisième objectif, d'une façon générale, c'est de promouvoir l'autonomie locale et régionale à travers l'Europe. L'Europe, c'est celle des 47 États membres du Conseil de l'Europe et c'est aussi l'Europe, celle de l'Union européenne avec ses 28 pays membres. Notre coopération s'appuie sur une base solidement établie. Nous avons, vous le savez, un accord de coopération qui date de 2009, qui s'inscrit lui-même dans le mémorandum d'accord de 2007 entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Nous avons 28 États membres communs et un certain nombre de représentants de ces pays siègent à la fois au Congrès et au Comité des régions et ici, il y en a plusieurs dans la salle. L'année dernière, le Comité des régions et le Congrès ont fêté tous deux leur 20e anniversaire. Cela nous a donné l'occasion d'évaluer notre coopération en vue de la renforcer, de l'approfondir. A cet égard, je me réjouis de la décision prise cette année de transformer le groupe de contacts qui existait entre nous jusqu'à présent, transformé en un groupe plus restreint, mais de haut niveau, puisqu'il comprendra d'un côté le président du Comité des régions, son premier vice-président et le président de la commission Civex et de l'autre côté, le président du Congrès et les présidents de deux chambres du Congrès. Nous sommes arrivés au stade où il est possible et souhaitable d'identifier des priorités communes qui pourraient nous permettre, dans la mesure du possible et là où cela pourrait être utile, de passer de la coopération que nous avons déjà un peu à une action conjointe. Nous le faisons déjà dans une certaine mesure dans le domaine de l'observation des élections locales ou régionales, et vous l'avez cité ce point tout à l'heure, M. le Président, puisque des membres du Comité des régions s'intègrent souvent dans les délégations du Congrès pour l'observation des élections. Cette année 2015, cela a été le cas en Moldova, en Albanie et en Ukraine. je sais que votre participation aux missions d'observation d'élections organisées par le Congrès fait l'objet de débats en votre sein, mais je note avec satisfaction votre décision du mois de juillet de la poursuivre dans des pays, en particulier dans les pays de l'élargissement ou certains pays du partenariat oriental. Du côté du Congrès, nous accueillerons favorablement toute volonté du Comité des régions de s'impliquer davantage dans ses missions, s'impliquer davantage politiquement et permettez-moi de vous dire aussi, M. le Président, matériellement. Nous travaillons chacun de notre côté dans les pays du partenariat oriental. Ces pays sont des voisins pour vous, Union européenne. mais ce sont des États membres pour notre Conseil de l'Europe, à l'exception du Bélarus. Nous avons récemment organisé ensemble, ici à Bruxelles, des tables rondes sur la situation de la démocratie locale en Azerbaïdjan, en Ukraine et en Arménie sur la base du travail de monitoring du texte important pour le Congrès qui s'appelle la Charte européenne de l'autonomie locale et tout ce travail avait d'abord été effectué par le Congrès. Mais le Congrès participe également aux travaux du CORLIP mis en place par le Comité des régions au bénéfice des pays du partenariat oriental. parmi ces pays, permettez-moi de faire un mot spécial concernant l'Ukraine, l'Ukraine qui représente à l'évidence un enjeu politique fondamental. Le Conseil de l'Europe et notre Congrès sont fortement impliqués dans les réformes en cours, y compris l'ambitieux processus de décentralisation qui a été lancé dans ce pays au printemps 2014 et qui a conduit à l'adoption d'amendements constitutionnels le 31 août 2015. Cette préparation d'amendements a été l'objet de la part du Congrès d'une grande attention et d'une aide sur le terrain de nos experts du Conseil de l'Europe. De son côté, votre Comité des régions a créé une task force spécifique pour l'Ukraine en février dernier qui accompagne dans le domaine des autorités locales le processus de rapprochement entre l'Union européenne et l'Ukraine qui avait été entamée un an plus tôt. Dans ce pays, nous pourrions probablement développer encore davantage nos synergies. N'oublions pas, permettez-moi de le dire tel que je le pense, n'oublions pas que l'avenir de l'Europe se joue en partie dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Le travail utile et maintenant bénéfique que nous réalisons dans les pays du partenariat oriental pourrait être étendu au pays de l'élargissement. La démocratie locale et la décentralisation représentent en effet un enjeu majeur pour la plupart d'entre eux, comme en témoigne d'ailleurs l'importante réforme territoriale mise en oeuvre en 2014-2015 en Albanie. en complément de son travail de monitoring de la démocratie locale et régionale dans les États membres du Conseil de l'Europe qui sont tous partis à la charte européenne de l'autonomie locale, le Congrès a développé récemment des activités de post-monitoring avec l'objectif de conclure avec les gouvernements des pays concernés une feuille de route. C'est un terme à la mode mais il est important. Une feuille de route conjointe pour la poursuite des réformes. Cette procédure est principalement basée sur le dialogue politique avec les autorités des pays concernés pour mettre en oeuvre les recommandations adoptées par le Congrès. J'ai moi-même signé au mois de mai dernier la première feuille de route de ce type avec le vice-premier ministre ukrainien M. Gennady Zubko. Une autre a été signée en septembre avec le gouvernement portugais et je me rendrai le 16 décembre prochain à Tbilisi en Georgie pour signer une troisième feuille de route avec le ministre georgien du développement régional M. Nodar Yavaskishvili. Ce travail de monitoring, ce travail de post-monitoring, le travail d'observation des élections est complété depuis quelques années et au bénéfice de certains États membres du Conseil de l'Europe par des activités de coopération qui visent à accompagner concrètement les réformes et à former les élus locaux et de jeunes responsables de la société civile aux principes et aux normes du Conseil de l'Europe en matière de démocratie locale. De tels programmes de coopération sont actuellement mis en oeuvre en Albanie, en Arménie et en Ukraine et en Ukraine dans le cadre de plans d'action du Conseil de l'Europe mais ainsi que pour les six pays du partenariat oriental dans le cadre d'un programme régional qui est d'ailleurs financé par vous, par l'Union européenne. Il pourrait certainement offrir un cadre pour une éventuelle implication de membres du comité des régions dans cette action. Au-delà de ces perspectives de coopération renforcée au niveau des pays, nous pourrions également identifier des priorités thématiques et conjointes. Ce serait répondre à votre invitation, M. le Président, et je vous dis tout l'engagement que nous mettrons dans ce sens-là. Votre débat d'hier sur la migration, sur l'intégration des réfugiés fait écho à ceux que nous avons eu nous-mêmes lors de notre session d'octobre et nous allons bien entendu poursuivre nos travaux sur cette question d'une brûlante actualité. Nous avons aussi adopté lors de cette même session d'octobre des lignes directrices sur la prévention de la radicalisation et les manifestations de haine au niveau local, autres sujets qui nous préoccupent beaucoup parce qu'ils sont d'une grande actualité. Enfin, un rapport est en cours de délibération sur la possibilité de notre collègue et ami Hervik Van Stah, que vous connaissez bien, mais qui est aussi mon prédécesseur comme président du Congrès, sur la promotion de l'éthique et la prévention de la corruption au niveau local et régional. La corruption, voilà aussi un thème sur lequel nous avons beaucoup à faire. Je soumets donc ces idées à la réflexion en cours dans l'attente de la première réunion du nouveau groupe de contacts qui est prévu au début de l'année 2016 et je me réjouis de vous recevoir, monsieur le président Marcula, en mars prochain à Strasbourg à la prochaine session plénière du Congrès pour que vous puissiez vous y exprimer comme vous m'avez invité aujourd'hui à m'exprimer devant votre commission plénière. à la prochaine – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage FR ?